peuple gabonais moi je vais répondre à mes oncles doria désiré dit à un tonton fédéric et réellement billy binzé ministre de l'énergie et d'eau du gabon j'ai plus de l'eau ici là c'est une réalité j'habite à winzé vous pouvez venir vérifier il n'a rien fait c'est quand il monte premier ministre il peut faire quoi quel espoir il peut me donner rose osuka elle était premier ministre moi je lui ai écrit le collectif de les épanoules de poste banque a écrit à cette dame là fatiguée elle n'a pas réagi c'est quand elle monte vice présidente qu'elle peut faire quoi ali ben bongo président on l'a écrit sur l'association de la poste banque il n'a jamais réagi vous êtes sûr que c'est parce que si on lui reconduit en 2023 qu'il peut faire quoi non un gars comment je n'ai pas espoir il n'y a que ceux qui n'ont rien dans la tête pour pouvoir avoir espoir que parce que billy binzé aurait parlé que non on va se remettre si c'est une journée des prières que ce sont les enfants de coeur moi j'ai dit non le peuple gabonais souffre vous vous imaginez que nous sommes en 2023 au niveau d'aujourd'hui on n'a pas l'eau et nous on pisse l'eau là on se lave avec cette eau là on lave les assiettes avec ça certains le boivent sûrement discrètement et vous pensez que non le pd j'ai pas encore donné espoir moi personnellement non tonton frédéric si tu as espoir depuis france et puis là bas que tu penses qu'à france et via tout tout est bien organisé tout est bien construit dans les hôpitaux il ya les carnets via tout c'est bien ça fait 42 ans mon gars est au pouvoir ressortissant de wotogwe ça fait 14 ans qu'ali ben bongo au pouvoir ressortissant du wotogwe on n'a toujours rien moi j'ai décidé et depuis fort longtemps je vous ai toujours dit que je ne soutiens pas un régime qui oppresse les peuples du moment que nous sommes dans un pays riche regardez l'eau je suis en ville quand même à wendji ce n'est pas un banlieue c'est un centre-ville à mon entendeur on continue